Yo les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en club pro sur IAF C24 pour comment faire le meilleur ailier donc c'est à dire AG, AD, MD, MG niveau 100 on va voir ça tout de suite les gars, juste avant n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si mon compte il vous plaît merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire on va s'attaquer à cette proposition que je vous fais, n'hésitez pas après à me dire en commentaire ce que vous trouvez bien et pas bien dans ce build on part direct du coup pour le poste, j'ai mis AG, comme je vous ai dit ça peut être AD mais mettez pas MD, MG parce que vous allez perdre en finition et nous on veut vraiment un build complet capable de tout faire donc AG ou AD en poste, en taille 1m61, 45kg, histoire d'être bien léger, bien vif et bien rapide donc je vous rappelle que ça c'est notre ailier du club qui joue ce build donc je l'ai repris directement sur lui et vraiment il est très fort avec au niveau des styles de jeu, d'abord les styles de jeu plus, du coup pas se travailler plus, c'est logique c'est pour les cendres, vous savez que cette année les cendres c'est très très fort et quoi de mieux que pas se travailler plus pour les améliorer un maximum il est incroyable ce style de jeu plus tout comme rapide plus, il y a une grosse différence quand on le met en normal ou en plus je vous conseille vraiment de le mettre là, surtout si vous êtes ailier donc vous atteignez une vitesse encore plus élevée lors des dribbles et vous commettez beaucoup moins d'erreurs lors des accélérations et de la poussée de ballon donc vraiment pas mal au niveau des styles de jeu, tir en finesse pour les enrouler chiquitaka pour effectuer des passes à la terre et souvent en une touche très rapide et très précise passes incisives pour améliorer vos passes en profondeur qu'elles soient plus précises, brossées et qu'elles aient plus d'effets et qu'elles arrivent plus vite également à destination donc très très cool celui-ci on a également technique, ça c'est si vous utilisez la caractéristique R1 vous savez la course très citée cette année, je vous conseille vraiment de le mettre parce que vous serez plus rapide dans vos crochets et plus précis on a également foulé rapide, donc ça c'est pour les accélérations explosives et enfin extérieur du pied, au moins vous avez les deux parties du pied et c'est cool, vous pouvez enchaîner extérieur ou enrouler et ça passera on passe maintenant aux attributs, aux points de compétence pour la vitesse comme pour beaucoup de builds vous mettez tout jusqu'à l'archétype Gepard ça vous fera du coup 98 en accélération et 95 en vitesse incroyable, une balle ensuite en tir, donc on a un petit précision couvrant il reste un petit point de compétence si c'est fait plaisir de toute façon il n'y a pas d'autre façon de le mettre donc autant mettre sur les couvrants puisqu'il est tir ensuite on a deux puissances de frappe pour aller chercher la quatrième étoile de mauvais pied on cherche également la cinquième étoile de mauvais pied ici beaucoup de tir de loin parce que c'est vrai que c'est compliqué pour les aider la puissance de frappe donc on améliore tout ça également avec l'archétype finition qui nous fait un 89 en finition donc vous voyez que là il a mis les 4 89 en finition 79 en tir de loin donc c'est vraiment pas dégueu et après comme je vous ai dit vous avez extérieur et enrouler pour bien changer quand il faut selon la situation 72 en puissance de frappe c'est vrai que vous ne serez pas le plus puissant là dessus ça c'est sûr et du coup on arrive à vraiment quelque chose de pas mal pour un ailier ensuite les passes là par contre c'est un autre niveau vous voyez 82 en vista 92 en centre c'est incroyable avec l'archétype artiste on a 99 en effet donc là vraiment ça va être compliqué d'anticiper pour les défenseurs surtout si c'est contrôlé par des vrais joueurs ils auront beaucoup plus de mal avec vos effets et ça arrivera beaucoup plus à destination de votre buteur du coup et 81 en passe courte donc ça suffit largement vous inquiétez pas pour ça vraiment pas mal au niveau des dribbles là aussi c'est encore un étage supérieur 99 en agilité grâce à l'archétype maestro on a 4 étoiles de gestes techniques si vraiment vous voulez vous faire plaisir enlever peut-être un dribble et le point de compétence qu'il a mis en couvrant pour la mettre mais sinon 4 c'est déjà vraiment pas mal lui il a choisi ça parce que c'est pas le plus grand dribbleur mais pourtant il fait beaucoup de passes décisives donc c'est très important et c'est le plus important surtout du coup 99 en dribble également 91 en conduit de balle et 83 en équilibre pas dégueu quand il est si pchi que ça franchement c'est compliqué de tenir debout mais avec ça c'est pas mal ça aide beaucoup donc voilà incroyable il a du 99 dans 2 stats et du coup on arrive déjà au bout parce qu'on a rien en défense rien en physique et rien au niveau du gardien ça c'est assez logique donc voilà les gars pour ce build n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire moi je le trouve vraiment exceptionnel n'hésitez pas à le tester à me faire vos retours ça peut être intéressant ce que vous trouvez bien et les inconvénients c'est cool aussi au moins il peut l'améliorer lui vous pouvez l'améliorer vous et tout le monde est content voilà les gars n'hésitez pas à liker vous abonner partager et moi je vous dis à la prochaine ousous-titres par Jérémy Diaz